Je vais noter les produits connus sur TikTok. On va commencer avec la trousse make-up. J'ai pas pris tout make-up, mais on va commencer avec l'ancienne Rabussi. Donc déjà, les packaging de la marque sont juste genre incroyables. Ils sont trop trop mignons. L'ancienne, il est trop trop bien. Juste, j'ai l'impression, au fil du temps, genre, il change de couleur. Mais en tout cas, il est grave bien, donc je lui mets un 9 sur 10. Le deuxième produit, c'est la palette Make-up Forever. Elle est trop bien, elle fait tout ton teint, incroyable. Surtout pour les voyages, c'est super pratique. Attendez, je vous montre. Voilà, elle est trop trop belle. Et elle est super pigmentée, donc je lui mets un 10 sur 10. Le troisième produit, c'est les blushs Rare Beauty. C'est juste trop bien. Super pigmentée, vous mettez juste un point. Donc moi, j'ai deux teintes. J'ai la teinte Encourage et la teinte Hope. Je mets tous les deux 10 sur 10. Le quatrième produit, c'est la poudre Utabiti. Franchement, elle est juste incroyable. J'ai entendu beaucoup de personnes la critiquer. Beaucoup de personnes dirent du bien. Moi, je l'aime trop. Elle sent trop bon. Donc moi, j'ai la teinte Sugar Coquille. Franchement, c'est la meilleure. Juste, le seul défaut, c'est que j'ai l'impression que quand je mets un autre anti-cerne, genre, ça marque un peu. En fait, ça dépend de l'anti-cerne que tu mets avec. Après, j'ai trois mascaras. Lui, il n'est pas vraiment connu sur TikTok. En tout cas, je ne le vois pas. Le Maybelline, il est super connu sur TikTok. Franchement, trop trop bien. Coup de cœur, le seul défaut, c'est qu'il fait des pâtés. Voilà. Donc, je lui mets un 9 sur 10. Et je vais vous montrer la brosse. Mais vraiment, la brosse, elle est incroyable. Mais vraiment. C'est juste vraiment trop chiant parce que ça fait des pâtés. Après, il y a le essence que je viens d'avoir il n'y a pas très longtemps. Il est trop trop bien. La brosse, elle est énorme. Ça ne fait pas de pâtés. Lui, c'est vraiment un coup de cœur. Donc, je lui mets un 10 sur 10. Après, il y a le Guerlain. J'en ai plus du tout à l'intérieur. Je l'utilise pour enlever des pâtés. Franchement, il est grave bien pour enlever des pâtés. Et la brosse, genre, avant le mascara, il est trop bien aussi. Genre, la brosse, c'est incroyable. Je lui mets aussi un 10 sur 10. Pour les gelées à sourcils, j'en ai deux. Donc, j'ai le Sien et j'ai le Morphie de Fou. Alors, ils sont tous les deux incroyables. Mais j'ai une préférence pour le Morphie de Fou. Par contre, les deux ne sont pas très connus sur TikTok. Pour les gelées à sourcils, le Sien, j'ai la teinte numéro 2. C'est le Depe Brown. Et l'autre, c'est le Morphie de Fou. Et c'est la teinte Auburn. Bon, j'utilise toujours un recourbeux cils. Mais là, je ne vois pas la marque. Je crois que c'est Sephora. Mais vraiment, je ne suis pas sûre. Il est trop, trop bien. Toujours sur les sourcils, un truc de chez Maybelline. On va dire, c'est pour brosser. Et les teinter, sauf qu'il n'y en a plus. Et la couleur, c'était Light Blonde. Trop, trop bien. Pour mon gloss, j'utilise toujours le Dior. Donc, c'est la teinte 015. C'est le rouge. Genre, il est trop bien. Vraiment, 10 sur 10. Celui-là, trop, trop beau. Bon, après, j'ai lu de chez Kylie. Je n'ai jamais testé. Après, tous mes gloss sont restés chez moi. Mais il est trop bien, lui. Juste à mettre, genre, ADC, Halloween. Je ne sais pas. Enfin, vraiment, des fêtes incroyables, quoi. Ce spray fixateur, c'est le meilleur. Genre, il est trop beau. Il est incroyable. Il sent trop bon. Lui, c'est vraiment mon fou, 10 sur 10. Et pour les parfums, je n'ai ramené que ça. C'est une brume. Soul Généro 68. Et elle est incroyable, 10 sur 10 aussi. Bref, après, je n'ai ramené que mes produits préférés. Et à aucun moment, je vais être 0 sur 10. Après, pour la skincare, j'ai le sérum Drunk Elephant et la crème Drunk Elephant. Donc, vraiment, ce combo est incroyable. Genre, juste les packaging. Waouh. C'est grave, c'est du faisant et tout. Tu dois appeler et tout. J'aime trop. Donc, vraiment, ce combo, c'est un 10 sur 10. Juste cette crème. Je sais très bien qu'elle n'est pas adaptée à ma peau. Puisqu'on n'arrête pas de me spammer. Et genre, j'avais déjà fait une vidéo où je disais que ce n'était pas ma fausse. Genre, la Sephoraite, elle ne m'avait rien dit. Voilà, donc je ne savais pas que ce n'était pas adapté à ma peau. Mais normalement, je l'ai vidé genre là et j'avais mis la violette. Juste, je garde le packaging parce que je trouve ça trop humide. Mais en tout cas, j'ai changé la crème. Donc après, il y a la brume Bioma. Elle est juste trop trop bien. Tu mets ça dès le matin, ça te rafraîchit. Et bien sûr, ça sent trop trop bon. Donc, c'est un 10 sur 10. Désolée, si des fois, je ne vous donne pas les produits. Genre, j'oublie. Après, on a le toner Pixi. Il est trop trop bien. Genre, il sent trop trop bon. Mais genre, j'ai un ami à moi. Il m'a dit qu'en fait, il n'était pas bien et tout. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais le terminer. Et je vais acheter le Glow Recipe. Il sent rien trop bon. Et moi, je dis le Glow Tonic. Le matin, pour me démaquiller le visage, tu joues ce produit CeraVe. Donc, c'est une huile lavante poussante, hydratante. Donc, c'est pour les peaux normales à très sèches. Donc, il nettoie, apaise, hydrate, sans altérer la barrière protection de la peau. Genre, franchement, tous les produits CeraVe, c'est un 10 sur 10. Ils sont juste incroyables. Après, je dis ce sérum Sordinary. Donc, c'est une acinamide 10% plus 1%. Il est incroyable pour les boutons, pour l'acné et tout. Genre, moi, des fois, j'ai des petits boutons, genre, qui sortent comme ça. Et je le mets et j'ai l'impression que ça relève tout. Il est trop bien. Donc, vraiment, c'est un 10 sur 10. Après, j'ai ce masque pour les lèvres de chez Morphe 2. Il est trop, trop bien. 10 sur 10 aussi. Pour ceux qui ont des fois les lèvres gercées, je vous conseille ce produit. Il est trop, trop bien. Pour mon recourbe de cils de la Skincare, j'utilise le Netto. C'est marqué Beau Paris, mais je ne crois pas que c'est à la marque. Il est trop, trop bien. C'est un recourbe de cils basique, quoi. Donc, voilà, je terminez. J'espère que je vous ai aidé à choisir vos produits. Bye.